Comment est-ce que c'est un moins de soixante qui vient de monter chez les moins de soixante-sept ? Même si c'est un moins de soixante qui vient de monter chez les moins de soixante-sept, il n'est pas inconnu des tapis parce qu'il a fait quand même plusieurs fois champion d'Europe. Si je ne me trompe pas, il a fait des podiums au monde. Moi, on se connaît très bien et je sais qu'il fallait que je le prenne au sérieux. Donc non, ce n'était pas vraiment une surprise pour moi qu'il soit là, parce que j'ai vu qu'il était monté depuis un moment. Et au final, ça ne me choque pas parce que je ne l'ai pas pris à la légère. Il vient des moins de soixante, il est plus léger. Il était plus léger, je pense que s'il est là, ce n'est pas pour rien. Et non, au contraire, ce n'était peut-être pas le plus fort que j'avais dans mes tours. J'avais un affiche encore. J'ai fait plusieurs fois médaille mondiale, à l'époque où il y avait encore William. J'étais content de lui mettre 10-0 à lui, parce que c'est quand même une bonne tête d'affiche. Après, l'Iranien, je ne le connaissais pas, par contre, lui. Au contraire, lui, je ne le connaissais pas. Un peu chiant avec sa taille, mais je suis resté sérieux. Mais le plus beau des combats, c'est quand même que je suis en finale de l'Open de Paris, parce que ça fait trois ans que je la paie, trois ans que je la paie. En plus, comme un torchon, à chaque fois, je suis nul, alors que je suis à la maison. Celle-là, elle est belle. Qu'est-ce qui fait que ça change cette année ? Qu'est-ce qui fait que ça passe par rapport aux autres années ? Est-ce qu'il te fallait trois ans pour prendre la mesure de tout ça ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu étais dans un autre état d'esprit ? Je pense que peut-être avant, comme on était à la maison et que j'ai un appartement sur Paris, etc. Je pense que je me suis peut-être un peu dispersé sur les autres compétitions. Je dormais chez moi, je mangeais chez moi. Je n'étais pas comme si je faisais une grosse compétition, en fait. C'est pour ça que cette année, déjà, j'ai demandé moi d'être à l'hôtel. Mais après, au final, tout le monde était à l'hôtel, c'est ce qui était prévu. Mais de base, j'avais déjà été voir Olivier et je lui avais demandé pour être à l'hôtel. Parce qu'il fallait que je sorte de mon cocon, en fait, pour être vraiment dans ma compétition. Et peut-être que, je ne sais pas si ça a joué, mais j'ai essayé de changer quelques trucs. Et celle-là, j'avais envie de la prendre. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait d'autres podiums. Mais bon, perdre tout le temps à la maison, ça commence à être trop lourd à force. Contrairement à d'habitude, j'ai fait un vrai régime. Après, on se prépare. On a le pôle olympique, donc je ne peux pas dire qu'on n'est pas prêts. Parce qu'on s'entraîne comme des fous. Je ne peux pas dire que je ne suis pas prêt. Physiquement, je suis prêt. Et même en plus de ça, sur le régime, j'ai été beaucoup plus sérieux. Je n'ai pas fait la Coupe de France pour pouvoir me concentrer sur mon poids. Parce qu'à force de faire le yo-yo, quand je perdais 5 kilos en une semaine, après, je faisais au moins une semaine où je me lâchais totalement et je reprenais pareil. Donc j'ai décidé de ne pas faire la Coupe, de ne faire que les équipes pour continuer le cycle que j'avais commencé par rapport au poids. Je suis arrivé ici à 66 kilos et un kilo de marche, c'est la première fois que ça faisait une semaine avant la compète. J'étais déjà au poids. Et je pense que je me suis bien senti, ça peut jouer aussi. Je ne sais pas. Après, j'ai déjà fait des bonnes compètes en faisant des bons régimes. Je ne sais pas si. Mais bon, on va dire que tout était en ordre dans la préparation et dans l'envie, dans le mental, tout était en ordre. Donc il fallait que ce soit maintenant, quand même. Et ce combat contre l'Egyptien, ça peut être un combat référence que tu vas pouvoir garder, là, toute ta prépa pour les prochaines grosses échéances ? Ou tu sens que tu peux encore aller plus haut ? Je le garderai, bien sûr, dans un camp de ma tête. Mais attention à Nafi, il est très surprenant. Je peux lui mettre 10 aujourd'hui comme perdre 10 demain. Il est très, très surprenant. Après, moi, ça fait trois fois que je le prends, trois fois que je le bats. Je pense que j'avais le petit truc, peut-être qu'il le gêne. Donc voilà. Mais non, je prends les combats comme ils viennent. Et voilà, un jour, on gagne, un jour, on perd. Donc je prendrai les combats comme ils viennent. Franchement, je me suis bien senti. Ça faisait un moment que je ne me suis pas senti comme ça. J'ai gagné Salzbourg il y a deux mois, quelque chose comme ça. Mais je n'ai pas eu les mêmes sensations. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à me mettre dedans. Un régime assez dur. Et je pense que là, j'avais des meilleures, vraiment meilleures sensations sur cette compétition-là. Déjà, même si la finale n'est pas faite, c'est sûr, je suis beaucoup plus content de cette compétition-là que celle de Salzbourg.